Musique On va parler aujourd'hui de l'allaitement. Et oui, la semaine dernière, c'était la semaine mondiale pour l'allaitement. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Allez, c'est parti ! Bonjour, je suis Carole. Bienvenue sur cette chaîne de podcast The Family Cocotte. A travers ces podcasts, je partage avec toi ma vie de famille en mode de vie zéro déchet, mais pas que. Si tu apprécies le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Hello les amis cocottes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Et on va parler de l'allaitement. Alors comme je vous disais, le podcast The Family Cocotte, c'est le zéro déchet, mais pas que. Et là, on est tout à fait dans le thème, puisque l'allaitement peut tout à fait paraître forcément zéro déchet. Mais ce n'est pas spécialement cet angle de partage que j'ai envie de prendre avec vous. C'est plutôt l'angle autour de l'accompagnement de la femme et le partage, la transmission entre femmes sur un sujet qui en fait parle à toutes les mamans, qui est l'alimentation de son nourrisson. Et notamment, on peut ou pas avoir une histoire avec l'allaitement qui peut être une franche réussite ou un échec, même vécu par certaines. Alors ce n'est pas un podcast que je veux pour ou contre. C'est un podcast pour échanger et pour justement être dans la douceur. Et parce que trop de femmes en fait sont confrontées à des paroles brusques, des regards qui peuvent être compliqués à gérer. Alors j'ai une histoire aussi avec l'allaitement, c'est aussi pour ça que je veux vous en parler. J'ai commencé un allaitement avec Malo il y a huit ans. L'allaitement, je l'ai arrêté lorsqu'il avait six mois à la reprise du travail. Puisque pour moi en fait à ce moment-là, c'était pas possible d'aller au travail et l'allaitement. Et Malo est né à sept mois, donc en fait il a connu les prouveuses, la néonate. Et pour moi au départ, je ne savais pas du tout si je voulais allaiter ou pas. Je me suis dit, bon, je laisse faire les choses, je verrai bien ce qu'il se passe. Et en fait, lorsque j'ai vu Malo dans la prouveuse, je me suis dit, mon seul pouvoir en tant que maman là, actuellement, c'est de l'aider en mettant en place l'allaitement. Alors c'est compliqué parce que forcément avec un bébé en néonate, c'est un bébé qu'on n'a pas près de soi. Donc psychologiquement, c'est pas facile. On est tout de suite mis avec son super compagnon, le tire-lait, alors que clairement, on préférerait avoir son bébé. Mais notamment plus au niveau des professionnels en néonate, ils nous ont expliqué clairement que le lait maternel, c'est de l'or. C'est vraiment de l'or et encore plus pour des bébés qui sont arrivés au monde un peu trop tôt. Donc j'ai essayé vraiment de toutes mes forces de mettre l'allaitement en place. Ça a bien fonctionné. Donc ça déjà, c'est chouette parce que ça aurait pu ne pas fonctionner ou ne pas... Voilà, donc ça a fonctionné. Donc j'ai été vraiment contente de partager ces six mois avec Malo, avec l'allaitement. Mais ça a été assez chaotique comme allaitement. Mais j'avais quand même une super sage-femme qui m'a ouvert aussi l'esprit à la façon dont d'autres cultures dans le monde, d'autres pays, d'autres continents, peuvent voir la maternité, peuvent voir la parentalité d'une autre façon. Et en fait, ça ouvre aussi l'esprit à se poser la question de si d'autres femmes dans le monde peuvent faire de cette façon-là, pourquoi on ne pourrait pas le faire, nous, par exemple, en France ? Bien sûr, en étant sur son modèle de sa vie quotidienne par rapport à ses capacités du moment. Je dis souvent, en tant que maman de trois enfants et de bientôt quatre, je dis souvent, je fais ce que je peux avec les possibilités que j'ai. Oui, des fois, je ne fais pas mal, c'est juste que je fais par rapport aux possibilités que j'ai. Et je pense que c'est important de ne pas se culpabiliser, en fait. On fait comme on peut. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'allaitement, le souci qui se passe, c'est que quand vous avez, par exemple, un allaitement qui peut être compliqué, douloureux et qu'il n'y a pas d'accompagnement bienveillant dans le sens de quelqu'un qui va venir avec douceur. Parce que clairement, la maman qui vient d'accoucher, qui entame cette aventure vers l'allaitement, cette maman, elle est déjà bouleversée vis-à-vis de la rencontre avec son bébé. Bouleversée aussi, par exemple, moi, je sais que là, j'attends mon quatrième enfant. Et j'ai aussi une pointe d'appréhension à me dire comment ça va se passer au niveau de la fratrie, comment vont gérer émotionnellement les frères et sœurs. Donc, tout ça, c'est important. Et on est déjà dans un mouvement qui est, je dirais, on est en pleine tempête. On a un manque, une fatigue qui est là, le sommeil qui peut manquer. Une simple parole, avec un ton désobligeant ou un ton sec, va tout de suite faire culpabiliser la maman. Et d'autant plus si c'est une maman qui est à son premier enfant. Moi, je sais que forcément, au fur et à mesure, je ne vais pas du tout réagir avec, par exemple, le quatrième enfant. Et par rapport aux personnes que j'ai en face de moi, je suis beaucoup plus confiante par rapport à mon expérience, par rapport à mes connaissances, que ce que je l'étais à mon premier enfant. Et c'est bien tout à fait normal. Mais je pense que ça n'empêche que, par exemple, pour Juliette, lorsque j'ai allaité Juliette, je me souviendrai toujours, j'étais encore à la maternité. Je n'ai pas demandé l'avis au corps médical pour m'accompagner dans cet allaitement. J'ai été sur le site de la Lèche-Ligue, qui est un site mondial pour l'allaitement. Alors, il y a aussi bien des articles de doctorant, ça va être des astuces pour l'accompagnement des mamans. Vous pouvez aussi avoir tout à fait un numéro de téléphone ou une conseillère si vous avez besoin, une conseillère en lactation. Ce sera véritablement son job, entre guillemets, d'accompagner la maman qu'il veut mettre en place. Mais après, il ne faut pas aussi tomber dans le truc de vouloir mettre en place contre vents et marées l'allaitement. Parce que je pense qu'en fait, on va atteindre un niveau de stress. Et j'ai pu le voir, moi, au sein de mon entourage, des amis ou de la famille qui ont voulu vraiment mettre en place l'allaitement, qui ont subi des croyances aussi, de leurs propres croyances, mais des croyances qui étaient aussi beaucoup transmises par l'entourage, le corps médical, etc. sur les différentes difficultés de l'allaitement. Alors, ça peut être votre lait n'est pas assez riche, votre bébé perd trop de poids, ça peut être dangereux pour sa santé. Alors, du coup, on culpabilise beaucoup. La douleur aussi. Moi, je sais, par exemple, pour Juliette, j'ai mis des bouts de seins très rapidement. Alors, des bouts de seins, c'est comme, je dirais, une tétine en silicone qu'on vient poser sur son mamelon. Moi, pour ma part, c'était pour protéger, parce qu'en fait, au bout de plusieurs heures après l'accouchement, à la mise en place de l'accouchement, j'avais véritablement de très grandes douleurs au niveau de la poitrine. Et à chaque fois que Juliette était à mon sein, ça me faisait une décharge électrique immense. Et je me suis dit, écoute, clairement, t'as envie d'allaiter. Voilà, j'avais vraiment envie. Et cette solution du bout de seins me permettait de me détendre, de ne plus être crispée. Alors, oui, effectivement, ça peut perturber un petit peu le bébé, mais ça m'a permis d'être beaucoup plus sereine, détendue. Quand je mettais Juliette qui avait quelques heures, voire quelques jours, à mon sein, et du coup, ça a été beaucoup plus fluide. Et au fur et à mesure, après, j'ai enlevé le bout de seins et ça a été génial. Et il y a des choses que j'ai été obligée de faire, des recherches aussi par moi-même, parce que je me rendais compte qu'en fait, quand je parlais de tel ou tel problème, souvent, on me disait, oh, mais c'est ça. Et en fait, les gens ne réfléchissent pas ou ne s'informent pas. Et quand on répond un peu trop du tac au tac sur l'allaitement, des fois, je me dis, c'est peut-être un peu plus de la croyance que d'une véritable recherche sur le sujet. Et quoi de mieux pour en parler qu'une femme qui a allaité, qui a pu avoir des déboires avec l'allaitement aussi. et je trouve que c'est important en tant que femme qui a allaité et qui va encore allaité, de transmettre un message positif, d'être dans la bienveillance et la douceur, ne serait-ce que pour les femmes qui ont eu peut-être aussi cette impression de se sentir seule dans leur allaitement parce qu'elles ont peut-être eu aussi des critiques, comme je disais, de l'entourage. Moi, je sais que... Alors, ça va peut-être faire sourire certaines personnes ou pas, mais clairement, Juliette, elle a été allaitée... Alors déjà, je vais reparler. Malo, je vous ai dit bébé en néonate que j'ai allaité mais grâce au tire-lait et après, on lui donnait le lait en fait par une sonde. Il a été allaité jusqu'à six mois. J'ai arrêté par rapport à la reprise de mon travail. Ensuite, j'ai eu Arthur. Arthur qui a été un bébé allaité jusqu'à un an et demi parce qu'en fait, il n'y avait que l'allaitement nocturne qui le calmait. Il dormait très, très peu. Donc, ça permettait à tout le monde de pouvoir dormir le plus possible la nuit. Donc, j'ai gardé cet allaitement long qui n'a été pas spécialement facile à vivre pas entre lui et moi mais plutôt vis-à-vis de la société parce que ça m'a fait un peu casser toutes les barrières. Il a vraiment fallu que je prenne sur moi, que je prenne confiance en moi pour dire ben non, en fait, moi et Arthur, on continue l'allaitement parce que ça nous va très bien tous les deux. donc je pense que ça a été, ça m'a permis de prendre du galon on va dire et ensuite Juliette qui elle est allaitée depuis sa naissance et ben jusqu'à c'est un petit peu plus un petit peu plus de ses trois ans donc ben là avec la nouvelle avec la nouvelle grossesse on a arrêté l'allaitement parce que j'ai expliqué à Juliette que pour moi ça devenait trop douloureux trop fatigant et voilà maintenant on a un autre rituel et puis de toute façon elle m'expliquait que enfin quand je lui posais la question de savoir si le lait était différent ou pas elle me disait oui qu'il n'était pas très bon et qu'en plus à la fin il n'y avait plus de lait donc bon voilà mais pour vous expliquer mon histoire de l'allaitement et Juliette forcément allaitée jusqu'à un peu plus de ses trois ans j'ai eu à partir d'Arthur et pour Juliette cette réflexion de ah mais il serait peut-être temps que tu arrêtes d'allaiter ça va c'est quand même c'est que enfin c'est plus c'est plus le moment et en fait au départ je me sentais toujours très blessée et puis un jour je ne sais plus une personne peut-être un podcast ou je ne sais plus du tout j'ai entendu cette petite phrase tournez-le en humour n'attaquez pas parce que la personne enfin voilà ça ne sert à rien n'essayez pas de convaincre parce que la personne ne sera peut-être jamais convaincue par l'allaitement donc on est déjà on peut être déjà dans une situation de fatigue donc on ne va pas se fatiguer à vouloir convaincre mais tournez-le en humour donc par exemple ma réponse quand on me disait t'as peut-être bientôt fini l'allaitement parce que en gros ça suffit je disais ah mais non mais je compte bien aller jusqu'à ses 18 ans et là la personne me regarde et en fait il n'y a aucune réponse à apporter parce qu'on sait clairement que l'enfant ne va pas têter ne va pas être allaité jusqu'à ses 18 ans c'est un peu comme le cododo enfin nous à la maison on fait du cododo avec quand nos enfants sont très jeunes après ils vont ils vont dans leur lit ou selon leur chambre enfin voilà chacun chacun est dans sa chambre mais il y a des fois où on dort tous ensemble alors il y a peut-être des personnes que ça peut choquer nous ben nous ça nous fait du bien donc je pense qu'il ne faut pas non plus se priver de choses qui nous font plaisir ça veut dire que si ça vous fait plaisir de de temps en temps dormir tous en famille et ben pourquoi pas et pourquoi pas être ok avec ça il y a des pays par exemple comme le Japon où toute la famille dort dans la même pièce donc c'est voilà en fait c'est très culturel et c'est de notre point de vue de notre culture donc à nous en fonction de nos envies et de nos valeurs et de nos besoins aussi moi par exemple pourquoi je faisais le cododo parce que ça m'évitait de me lever la nuit pour donner par exemple à manger à mon enfant donc concrètement avant même de préserver le sommeil de mon enfant je préserve aussi mon sommeil c'est qu'en fait je ne me lève pas je ne mets pas mon corps en comment dire je ne mets pas mon corps en action donc en fait je prends juste le bébé qui est à côté de moi je le mets au sein et tout le monde se rendort et je vois par exemple avec l'allaitement de Juliette qui a été un allaitement serein simple j'ai laissé en fait mais je pense que c'est aussi parce que voilà en étant sur une troisième maternité avec déjà une histoire d'allaitement on vous disait j'avais plus pris de galons entre guillemets avec l'allaitement que j'avais eu pour Arthur donc Juliette ça a été beaucoup plus fluide et je me suis jamais trop posée de questions en fait je laissais faire en fonction de mon ressenti de son ressenti et finalement je me suis énormément préservée il y a quelque temps j'ai pu avoir aussi une réflexion là par exemple enceinte de notre quatrième enfant dans quelques mois je vais accoucher même quelques semaines ça approche de plus en plus et on m'a dit oh mais Carole je pense que bah là au quatrième enfant tu vas quand même pas allaiter et ben si 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 je vais allaiter pourquoi ah mais ça va trop te fatiguer comment tu vas faire pour la nuit pour ceci pour cela en fait je me suis dit mais l'allaitement peut fatiguer la maman mais dans tous les cas un nourrisson fatigue la maman et c'est pas il n'y a pas d'allaiter enfin il n'y a pas de c'est mieux d'allaiter du point de vue je vais dire du confort de la maman ou c'est mieux d'avoir une alimentation autre avec avec des poudres par exemple des poudres de lait mais c'est pas c'est pas mieux l'un ou l'autre c'est juste qu'on fait par rapport à soi je pense qu'il faut il faut se faire vraiment confiance et comme je disais tout à l'heure l'état émotionnel et physique d'une d'une maman d'un nouveau-né c'est hyper hyper complexe et c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment enfin j'insiste là-dessus parce qu'il faut être dans dans cette dans cette douceur dans cet accompagnement dans une écoute dans une empathie extrême que ce soit vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis du bébé parce qu'en fait il y a tellement de chamboulements à l'intérieur que c'est important de pouvoir être soutenu en fait on demande pas je pense pas que les femmes demandent si on a besoin d'avoir des avis ou des conseils on sait on demande mais je pense qu'on a plus besoin d'un soutien de quelqu'un si on a envie de mettre l'allaitement en place ou pas et ben on a juste besoin d'avoir des gens autour de nous qui nous disent ok ben qu'est-ce que qu'est-ce que t'as besoin en ce moment comment comment je peux t'aider et moi la première quand les personnes viennent par exemple avec des cadeaux pour le bébé ou même des cadeaux pour moi un bouquet de fleurs etc j'ai presque envie de leur dire mais c'est super gentil mais en fait ce que j'adorerais c'est que tu viennes peut-être m'aider ne serait-ce que une heure par jour pour enfin une heure par jour ou même une heure dans toute quand le bébé quand le bébé arrive à la maison juste une heure ou ben est-ce que tu peux me récupérer mes courses est-ce que peut-être tu peux prendre les aînés à l'école ou faire un petit voilà une aide pour gérer le quotidien de la maison enfin il y a tellement de choses qui peuvent être des cadeaux que la plupart des gens ne voient ne voient pas comme des cadeaux parce que parce que c'est pas emballé dans un paquet ou c'est pas c'est pas quelque chose que l'on donne mais en fait quand quelqu'un de votre famille va donner de sa personne pour vous aider je pense que le cadeau il est inestimable et l'accompagnement et l'écoute aussi donc après ça c'est vraiment le le podcast que je fais sur l'histoire que j'ai avec l'allaitement j'espère qu'en tout cas il pourra aider le plus grand nombre d'entre vous qui qui souhaitaient être proches ou moins proches de l'allaitement mais en tout cas je trouve important vraiment de transmettre parce que j'ai j'ai ressenti et je sens encore en tant que maman beaucoup de solitude de temps en temps sur certains sujets et je pense là par exemple que mon prochain accouchement selon comment je le vis etc je ne peux pas le savoir encore mais le prochain allaitement même si entre guillemets c'est le quatrième allaitement que je mettrai en place je le sais pertinemment je pense qu'il va y avoir un moment où je vais peut-être être un peu perdue face aux pleurs du bébé la fatigue si j'ai mal enfin voilà il y a plein de trucs mais avoir mal pour l'allaitement ce n'est pas normal il y a beaucoup d'injonctions comme ça au niveau de l'allaitement qu'il faut vraiment vraiment remettre en place et je trouve que lorsqu'on parle de l'allaitement il faut vraiment savoir de quoi on parle il y a trop de croyances et d'injonctions qui mettent les mamans en difficulté qui les mettent dans une situation culpabilisante ça peut aller même jusqu'à la souffrance en fait parce qu'il y a des personnes qui sont complètement décontenancées par rapport à un moment présent quand leur bébé pleure et qu'on a envie de mettre ça en place mais ça ne fonctionne pas et on ne peut être pas spécialement accompagné avec déjà une personne qui avec une relation de feeling et ça c'est important aussi parce que quand on a quelqu'un en face de soi qui nous conseille et que le feeling ne passe pas c'est quand même hyper compliqué quoi donc voilà en tout cas je serais ravie de continuer à parler de l'allaitement que ce soit en podcast ou même sur les vidéos youtube aussi de la chaîne The Family Cocotte en tout cas n'hésitez pas en commentaire si vous souhaitez que je parle plus de ce type de sujet sur la maternité la parentalité moi c'est un retour que je fais par rapport à la semaine mondiale de l'allaitement et je sais via les réseaux sociaux que c'est quelque chose qui est beaucoup demandé donc j'espère vraiment que ce podcast aura pu aider ne serait-ce que quelques-unes des nouvelles mamans sur sur ce podcast je vous souhaite une très très belle journée je vous dis à très vite ciao